Traditionnelle étape du championnat de France de la montagne et la course de côte de marchands en Beaujolais fêtait le week-end dernier son 60e anniversaire. Nombreuses étaient les festivités au programme avec une surprise de taille pour les concurrents, un revêtement tout neuf sur l'ensemble du tracé. De quoi pimenter encore un peu plus ce 9e opus d'un chapitre 2022, d'ores et déjà entré dans les annales de la discipline. Victorieux à Dunière, Damien Chambéraud ne laissait pas de place au hasard en prenant les commandes de la catégorie sport dès le samedi matin. Avec le nouveau record absolu du tracé signé dans la première montée de course et malgré une fin de week-end neutralisée en raison d'une luminosité gênante, le pilotiseur Ouassine ainsi sa 5e victoire de la saison, la 6e de sa carrière tout en faisant le forcing au championnat à 4 courses du but. C'est encore une super victoire depuis qu'on est revenu de cette fameuse sortie de route de la Pomerée. On va dire que tout nous sourit à chaque manche là pour l'instant c'est super positif. On fait des jolis chronos et ça paye. Et puis en plus un record à la clé aujourd'hui c'est juste phénoménal parce que c'est vraiment une piste exigeante. C'est une piste qui est très 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 rapide et faire le record ici même s'il y a le nouveau tracé qui joue aussi, c'est un super résultat. On ne savait pas trop ce que ça allait donner cette voiture étroite. On a toujours roulé avec la large depuis 2019. C'est très agile. J'ai l'impression de beaucoup moins forcer qu'avec la voiture large. Et ça tombe bien parce que de toute façon on n'a plus le droit à l'erreur jusqu'à la fin de saison. Et ça nous permet au moins d'avoir une petite marge de sécurité et de ne pas être à 200% de la voiture. Tout en ayant donné du fil à retordre au vainqueur du jour, l'alsacien Billy Richen place sa Nova Proto NP01 V8 à la deuxième position du classement général. Comme à Dunière, c'est Cyril Franz qui monte sur la troisième marche du podium au volant de son Nozella PA30 Turbo. De bonne augure pour les prochaines échéances. Au volant de sa révolte 2P0, Cindy Gudet continue de bluffer. Elle termine à l'arrivée 6ème du classement général. Vainqueur de la classe E2 SC2 et donc meilleure féminine de la catégorie sport. Fleur, Cindy Gudet, meilleure féminine de la catégorie sport et vainqueur. S'il avait dû se contenter de la deuxième place du E2 SC1 à Dunière, Axel Petit termine cette fois-ci meilleur jeune de la catégorie sport avec la victoire de classe et la 10ème place Scratch sur sa Nova Proto NP03 à moteur de moto. Kevin Petit a à nouveau animé les débats. 3ème du général aux essais et finalement 4ème à l'arrivée. Il remporte toutefois le CN sur sa Norma M20 FC CN+. Sur une monture équivalente, Maxime Kotler prend la deuxième position de la classe ainsi que la 5ème du classement Scratch. Malgré un moteur turbo bridé, Cédric Lansard ne se laisse pas distancer et termine 7ème du général sur sa Norma M20 FC 1.7L turbo tout en remportant la classe E2 SC3B. Comme à son habitude, Étienne Pernault a survolé les débats de la classe CN2. Nouvelle victoire et nouveau record accroché pour le Dubien, 9ème Scratch sur sa Norma M20 FC 2.0L. En E2 SC1, le Dunia roi Nicolas Dumont place son OZLA PA21 JRB à la 2ème position derrière la Nova de Petit. 9 sur 9 pour Olivier Berreur en CN3, classe dans laquelle le pilote de la Norma M20 F3L s'impose à nouveau cette saison. Nouvelle démonstration d'Yves Toli en CM, le pilote du Speedcar GTR s'impose comme à Duniaire et accroche le nouveau record du tracé dans cette classe. Chamboulé par une fin de course épique, le classement du CM voit Jean-Marc Tissot y placer son BRC B49 EVO à la 2ème position tout en devançant Julien Adouard et son tracking RC01 anciennement piloté par Maxime Doja. Millennium Machado signe la meilleure performance de sa jeune carrière malgré une touchette dans son dernier effort. Elle place son Speedcar GTR à la 4ème place du CM. Dans le groupe DE réservé au Monoplace, Marc Pernot s'offre à nouveau une victoire de prestige sur sa Tatus Formula Master tout en prenant la 8ème place du Général et le nouveau record du DE8. Cette classe réservée aux montures italiennes dotées de moteurs Honda 2 litres voit le local de l'étape Marcel Sapin prendre la 2ème position. Tandis que Fabien Ponchand, de retour après la campagne de l'Ouest, se place à la 3ème position du DE8. Le jour de ses 36 ans, Ludovic Cholet s'offre la victoire dans la classe DE5S des Formules 3 sur sa Dallara F308. Il devance Didier Brun à nouveau auteur de superbes performances sur sa F302. Benoît Taviau montre à nouveau qu'il faudra compter sur lui à l'avenir avec une belle 3ème place de classe sur sa F305 Evo 307. Samy Guth et sa F311 à moteur Volkswagen terminent l'épreuve à la 4ème position de la classe. En DE7, c'est Antoine Uni qui s'impose et qui signe également la nouvelle marque de référence au volant de sa Tatus Formula Renault. Victime d'une sortie de route sans gravité dans sa dernière montée, Nicolas Ness fait tout de même une belle opération dans l'optique du Challenge Open DE7 en terminant 2ème. Les deux hommes devant, c'est un Stanislas Koke décidément très impressionnant, 3ème donc de la classe réservée aux Formules Renault. Notons également la très belle 2ème place du groupe 8-9 signée par Nicolas Riel dans le clan du VHC Sport, lui qui découvre la monoplace cette saison avec cette très belle March 75 FRE. Rendez-vous en Auvergne et plus précisément dans le Puy de Dôme pour vivre la 10ème banque du championnat de France de la montagne où les protagonistes de la catégorie Sport participeront à la 62ème course de côte du Mont d'Or-Chambon-sur-Lac les 6 et 7 août prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada